Jules Ferry fait partie de ces personnes qui n'ont aucun respect de l'humain. Est-ce que Jules Ferry était un salaud ? La question en elle-même pose problème. Qui sommes-nous pour juger d'hommes qui vivaient à une autre époque, avec d'autres critères ? Je dirais que le système politique qui valorise la colonisation est un système criminel, en fait, qui tue les hommes, qui tue la nature. En promouvant cette vision de l'ensemble des populations humaines, Jules Ferry trahissait les principes qu'il mettait pourtant en œuvre dans sa politique. Et c'est cela qu'il faut absolument rappeler. Jules Ferry, en tant que ministre, en tant que président du Conseil, a porté des lois qui sont des lois d'émancipation, qui sont des lois qui s'inscrivent dans la continuité des Lumières. Si vous mettez sur la balance un homme qui a fait en sorte que l'école se développe pour tout le monde, et un homme qui a validé le massacre et l'exploitation d'autres personnes, oui, vous allez voir sur la balance de quel côté ça penche. Mais c'est très intéressant de savoir de quel côté on fait pencher la balance. Parce qu'on peut la faire pencher d'un côté ou d'un autre. Mais ça dit beaucoup lorsque vous cautionnez le système de colonialisme. Ça dit beaucoup sur vous. Il faut lire également la lettre aux instituteurs écrite par Jules Ferry le 27 novembre 1883. Il y avait la dimension pédagogique, la dimension de transmission des savoirs. La puissance publique doit l'instruction au peuple. Parce que c'est comme cela que ces individus émancipés vont constituer une assemblée de citoyens. Mais il y a également une autre dimension qui apparaît dans cette lettre aux instituteurs. C'est la dimension morale. Car Jules Ferry place l'enseignement moral et civique au moins aussi haut que les apprentissages des mathématiques, de la lecture et de l'écriture. Pourquoi ? Eh bien parce que cet enseignement moral nous rappelle que la République n'est pas un régime neutre. Il ne s'agit pas simplement de faire coexister des individus dont chacun va se construire sa vision du monde. La République porte un idéal, cet idéal de liberté, d'égalité et de fraternité. La chose la plus violente qu'un individu puisse faire dans une société, c'est tuer quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire enlever la vie à quelqu'un. Mais lorsqu'on parle de Jules Ferry, on parle de cette politique-là. C'est cette politique qui, froidement, décide qu'on peut éliminer certaines personnes. Que nous enseigne cette lettre aux instituteurs et ses lois scolaires ? Eh bien que l'universalisme que portaient ces lois est celui-là même qui va permettre de réparer la très grande faute de Jules Ferry. C'est parce que les lois scolaires ont permis de former des hommes émancipés, de porter un peu plus loin l'idéal des Lumières, que des peuples ont pu se libérer de la colonisation et que d'autres ont pu prendre conscience de l'insupportable inégalité, injustice et monstruosité que constituait cette colonisation. Je peux comprendre, effectivement, que certaines personnes disent que la colonisation a été positive. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la colonisation. Encore une fois, vous êtes éduqué dans un certain sens. Et il faut peut-être aller regarder au plus près qu'est-ce que c'est la colonisation. Et si vous regardez au plus près la colonisation et vous finissez par dire qu'il y a eu des bienfaits, c'est-à-dire que vous n'avez aucun respect de l'humain. Les lois qu'il a fait passer entre 1879 et 1882, à travers, rappelons-le, l'enseignement primaire gratuit, laïque, et également la prolongation d'un enseignement secondaire pour les filles, l'ouverture d'une école normale de filles, tout cela allait dans le sens de l'immense espoir qui était porté par la Révolution française et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La colonisation, ça veut dire s'approprier quelque chose qui n'est pas à vous. Ça veut dire c'est du vol. Et surtout, parler de Jules Ferry, c'est essayer de comprendre le système économique qui dirige notre monde. Le système économique qui dirige notre monde, en fait, ne prend pas en compte l'humain. Réfléchir sur la colonisation, c'est se dire, voilà, on ne respecte pas certaines personnes qui ne sont pas blanches. Bien sûr, il a été un zélateur, un promoteur de la colonisation, plus que d'autres dans son temps. Clémenceau, par exemple, était beaucoup plus lucide sur ces questions et avait compris l'impossibilité, le scandale que constituait la colonisation. Jules Ferry s'est trompé là-dessus et de façon gravissime. À la même époque où Jules Ferry essaie d'expliquer que la colonisation est une bonne chose pour l'économie de certaines personnes, eh bien, il y a en face M. Clémenceau qui explique que c'est une mauvaise chose et que la colonisation, c'est avant tout de la violence. Prétendre, comme il l'a fait, qu'il puisse exister un droit des races supérieures à civiliser les races inférieures est inacceptable. Lorsqu'on parle de Jules Ferry, je suis surpris qu'on puisse rester sur l'idée qu'il prône que les races supérieures ont un droit sur les races inférieures. Mais en fait, le vrai problème, ce n'est pas ça, parce que la colonisation, c'est avant tout un système économique. Et en fait, ce n'est pas l'économie de la France, c'est l'économie de certaines personnes. Jules Ferry aurait sans doute dû s'interroger sur les conséquences de ce libéralisme économique et sur le fait que la République n'est justement pas là pour permettre le déploiement des appétits. Il y a des limites à fixer à ce progrès économique. Mais pouvait-il penser cela à son époque, à une époque où on était incapable de considérer ne serait-ce que les effets pervers de ce libéralisme ? Pour moi, ce qui est essentiel, c'est faire le lien entre la colonisation, l'époque de Jules Ferry, et aujourd'hui. C'est-à-dire que Jules Ferry nous invite à accepter l'exploitation des hommes et de la nature par une minorité de gens. Jules Ferry n'était qu'une étape. Il n'a pas réalisé l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'a pas lutté contre la colonisation. Au contraire, il l'a promu. Mais il a fait en sorte que par la suite, on puisse comprendre que les Lumières et les droits de l'homme et du citoyen portaient en eux l'égalité de tous les peuples, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en cela, il a accompli une œuvre qui était une œuvre positive, malgré tous ses défauts et malgré toutes les limites d'un homme qui reste un homme ancré dans son époque, avec ses préjugés, avec ses fautes, avec ses erreurs. Jules Ferry fait partie d'un ensemble, d'une façon de penser le monde. Et moi, je reste persuadé qu'il faut penser le monde différemment, parce que ça va nous emmener à la folie. Parce que l'homme va finir par être broyé.